On va vous présenter le code de gestion des parcs parce qu'on a quand même un cadre, l'importance des parcs et de ses composantes, l'inventaire des parcs et espaces verts, les réalisations récentes qu'on a faites, la révision du plan directeur, c'est un peu aussi ce que vous parliez tantôt, Stephen. Donc, on va vous présenter vraiment les orientations, pas les orientations, mais le nouveau plan directeur pour lequel on veut mettre en place la prochaine fois, prochainement, pour lequel il va y avoir un sondage aussi bientôt, et Jeux du Québec 2025, évidemment. Donc, si vous êtes d'accord, ce serait le déroulement de la rencontre. Tout d'abord, on doit vous présenter le plan d'orientation de la direction générale. Il faut savoir que les élus nous ont proposé un plan d'orientation politique pour lequel, par la suite, l'administration a réalisé un plan d'orientation de la direction générale. Donc, nous, l'ensemble des directions également, doivent s'appuyer sur les plans d'orientation quand vient le temps de réaliser un projet ou amener un niveau de service supérieur. Donc, je vais vous en faire rapidement une petite lecture d'exemple. Donc, l'orientation qui, vraiment, concerne davantage la direction des loisirs, c'est un service direct aux citoyens. Donc, on est un service de proximité de première ligne. Donc, dans les objectifs, ce qui est attendu, c'est de favoriser les services de proximité. On s'entend, on a quand même un historique. Donc, on veut tendre davantage pour des services de proximité. Donc, ça se peut qu'il y a des choses qui, avant, n'étaient pas faites nécessairement de cette façon-là, mais c'est les nouvelles orientations vers lesquelles on veut se diriger. Par la suite, optimiser l'utilisation des lieux publics. Donc, on parle des parcs et espaces verts. Donc, on est directement à la bonne place avec cet objectif-là. L'orientation 2, qui est davantage rattachée au volet économique et la partie innovation. Donc, c'est surtout avec l'orientation qui est structurée, soutenir la valorisation de nos infrastructures et les activités touristiques. Vous savez que l'aménagement de parcs, avoir aussi des aires écologiques, fait en sorte que c'est très attractif pour les visiteurs, les touristes, mais évidemment les citoyens. Donc, nous, on est certain qu'avec l'aménagement de nos parcs, on est en mesure d'atteindre cet objectif. L'orientation 3, qui est un cadre de vie durable et accessible. Donc, on parle beaucoup de pérennité des actifs. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que les installations, les équipements qu'on va mettre à l'intérieur de nos parcs, à l'intérieur de l'ensemble de nos directions, mais précisément au niveau des parcs, qu'on ait vraiment un processus d'entretien, de prévention pour s'assurer de la pérennité de cet équipement-là. On va aussi valoriser le caractère distinctif des quartiers. Donc, on va assurer une planification en conséquence. Des fois, on va vous parler de parcs signatures. Donc, ça vient s'intégrer à l'intérieur de cette orientation-là. Et aussi, ce qu'on veut, c'est mieux intégrer les changements climatiques à l'intérieur de notre planification et de nos opérations. Donc, on est à l'orientation 4 maintenant. Une proactivité pour la protection de notre environnement. Ça, c'est vraiment essentiel. Donc, on veut protéger les espaces verts, également notre biodiversité. On veut favoriser aussi la mobilité durable. Ce qu'on souhaite, mettons, dans plusieurs années, c'est d'être capable de relier ensemble l'ensemble des parcs, les espaces verts, avec le transport actif au niveau de la mobilité durable. Donc, c'est les principales orientations sur lesquelles on s'appuie quand on a une réflexion à l'égard d'aménagement des parcs. Je vous dis de suite, ça ne sera pas toujours aussi théorique. Ça va être le fun à un moment donné. Oui, effectivement, actuellement, on a quand même un cadre de gestion des parcs qui a été élaboré à travers les années. Très sommairement, en fait, on a deux entités qui gèrent les parcs actuellement. On a le comité parc et on a le comité action plein air, qui est comme le petit frère ou la petite sœur du comité parc. De façon très générale, la mission du cadre de gestion des parcs, c'est avoir une offre de services complémentaires, diversifiés, avoir un environnement sain et sécuritaire, et surtout d'être axé sur les besoins qui sont évolutifs des citoyens, puisqu'on le sait, les choses ne sont pas figées dans le temps. On s'est doté d'une vision, car c'est bien beau d'avoir un fondement, mais il faut voir jusqu'où on veut aller. Alors, on veut être un catalyseur de changements, de rayonnements. On veut faire connaître les parcs à leur juste titre. On veut être novateur dans notre façon d'aménager. Et aussi, parfois, ça se passe à travers l'équipement qu'on y met. On veut être en constante recherche, répondre aux besoins des usagers, parce qu'on le sent, on le voit, on l'entend. Les parcs sont devenus une extension des milieux de vie, carrément. Donc, il faut être très attentif et rigoureux dans la planification de nos parcs pour le futur. On s'est doté de valeurs, vision globale, donc tenir compte de l'ensemble du territoire et de l'ensemble de l'offre pour que les espaces soient complémentaires. À l'écoute du milieu, donc toujours axé sur les besoins de la population. Cohésion et cohérence, vous allez le voir dans la prochaine diapositive. On est plusieurs dans la Ville à travailler sur ces deux comités-là. Ce sont des personnes qui sont, c'est une gestion transversale, en fait, avec des expertises distinctes, mais qui sont tous très importants à chacune des étapes de l'aménagement de nos parcs, de l'entretien de nos parcs. Et maintenant, on est rendu à prendre soin de nos parcs et d'investir à l'intérieur de nos parcs existants. Et aussi, il y a des projets de développement immobilier qui viennent avec des nouveaux parcs qui doivent pousser à gauche et à droite. Et tout ça, il faut le développer en cohérence et en cohésion avec l'ensemble des directions impliquées. Donc, vous avez quelques exemples. Naturellement, on est très intimement lié à notre direction et à la direction de l'aménagement et du développement durable, parce que loisirs et aménagements vont de pair. Sinon, bien, travaux publics, naturellement, ce sont eux qui récupèrent l'entretien de nos parcs. Le génie qui fait de la gestion de projets et aussi qui est responsable de la mobilité durable. Donc, tout ce qui est transport actif dans la Ville passe par des projets qui sont menés par le génie. Bureau de projet, on va en parler tantôt. Tout projet passe par cette entité-là. approvisionnement, donc équipement dans nos parcs, des équipements parfois signatures pour certains parcs. On commence à aller vers ça. C'est ce qu'on souhaite pour le futur. Et communication, parce que dans tout développement de plan directeur, mais aussi d'aménagement de parcs, bien, il y a une étape très importante qui est celle d'écouter le milieu. On avait prévu pas de micro. On va avoir une petite passe une fois de temps en temps de micro, donc excusez-nous. Donc, justement, Philippe vous en faisait mention, le bureau de projet. On a la chance à Trois-Rivières d'avoir un bureau de projet qui est dédié exclusivement à toutes les demandes qui sont sollicitées par l'ensemble des directions. Donc, c'est vraiment le fil conducteur. Donc, quand on a une demande, une idée ou un projet, on le dépose au bureau de projet. Là, attendez un petit peu. Il y a une petite animation, vous allez voir. Donc, on dépose une demande, ce qui fait en sorte qu'on définit clairement notre besoin. Et par la suite, en rédigeant une charte de projet, on est capable de définir les scénarios envisageables, les coûts éventuels. Également, le projet est rattaché à quel besoin et quel objectif qui va être atteint. Également, savoir c'est quoi les difficultés qu'on va rencontrer. Et c'est là également qu'on dépose nos besoins financiers. Par la suite, quand le projet est accepté, il y a une planification qui est faite avec les intervenants que Philippe vous faisait part tantôt. Donc, on est capable de planifier un échéancier. Et on travaille avec le bureau du génie également pour tout ce qui est la conception du parc, entre autres. La phase d'exécution, donc c'est la livraison, les livrables. Donc, c'est la réalisation, c'est la partie la plus agréable. Et par la suite, il y a une étape de suivi et de contrôle. Est-ce qu'en cours de route, on a apporté des modifications, des changements, ce qui fait en sorte que ça vient impacter au niveau du coût? Si oui, il faut retourner au bureau de projet pour aller chercher du financement supplémentaire. C'est là qu'on est capable aussi d'évaluer la qualité et la livraison du produit. Évidemment, vous comprendrez qu'à la fin, c'est tout le post-mortem, l'évaluation de la démarche, travailler avec les principales directions pour voir là où ça a bien été, là où ça a moins bien été. Donc, la petite flèche que vous allez voir, c'est ce que je vous disais tantôt, s'il faut retourner pour aller chercher du financement supplémentaire. Et tout ça, c'est documenté. Donc, tenue de livre au niveau des rencontres hors du jour. Donc, c'est vraiment bien documenté avec le bureau de projet. C'est là aussi que tout ce qui est échange, courriel, correspondance est tenu également par le bureau de projet. C'est là aussi qu'on a des images, des photos parce que dans les références externes, on va aller souvent voir ce qui s'est fait dans d'autres villes, travailler avec nos partenaires. Donc, c'est là qu'on est capable de voir comment on peut bonifier aussi l'expérience. Donc, c'est la structure pour arriver à, on a installé un module de jeu, par exemple, où on a aménagé un parc. Pourquoi on vous explique le cheminement, en fait? C'est que vous compreniez que les choses ne se font pas selon la volonté d'une seule personne, mais bien par un travail collaboratif, autant du bureau de projet que ce soit de petits ou de grands projets. Comme je disais tantôt, le petit frère ou la petite sœur du comité parc, c'est le volet du comité action plein air. Et on utilise, c'est vraiment à titre d'exemple, on utilise des grilles d'analyse ou des grilles décisionnelles de ce type-là pour essayer de se donner une vision objective et équitable sur l'ensemble des projets. Donc, ça, c'est un exemple, en fait, quand on parle d'accès plein air à des sentiers récréatifs de plein air, par exemple, ce qu'on va évaluer, c'est l'accessibilité au site. Donc, la période d'utilisation, est-ce qu'il y a des réseaux de pistes cyclables à proximité, etc.? Les types de services ou utilités à proximité, donc stationnement, parcs à proximité qui pourraient être complémentaires, des toilettes à proximité. Localisation et les particularités du site, donc est-ce que c'est un boisé avec des particularités écologiques? Est-ce qu'il y a une appropriation du milieu? Parce que ce qui est bien important pour nous autres, c'est souvent dans plusieurs petits boisés, il y a des sentiers qui se sont développés à travers les années par les résidents. Et la première chose qu'on veut, c'est si, justement, il y a une appropriation du milieu, si les gens y vont d'office dans ces sentiers-là, bien, on ne veut pas arriver avec nos gros sabots et dire, bon, bien, maintenant, ça va marcher de cette façon-là, alors que le sentier, bien, ça fait des années et des années qu'il passe dans le même secteur. Donc, l'appropriation du milieu est bien importante pour nous. Tout ce qui s'appelle contexte, profil socio-économique, socio, la densité de la population, on en tient compte lorsqu'on met en place des projets plein air, comme des projets dans des parcs. Et l'évaluation de terrain, est-ce qu'on est chez nous? Quand je dis chez nous, c'est est-ce qu'on est propriétaire, ville de Trois-Rivières, ce qui facilite grandement les choses. Lorsqu'on n'est pas chez nous, par exemple, on peut penser, il y a souvent des sentiers qui passent sous les tours d'Hydro-Québec, par exemple, où on a différents partenaires au gouvernement ou les chemins de fer qui passent, bien, c'est toujours des étapes plus complexes pour nous. Ce n'est pas impossible, mais ça ajoute, ça ajoute parfois des complexités à certains avancements de dossiers. Donc, l'évaluation du terrain vaut quelque chose. Et naturellement, le nerf de la guerre, la source de financement disponible. Donc, est-ce qu'il y a des fonds disponibles via des fonds, des subventions ou autres? Ça vaut quand même pour plusieurs points. Naturellement, ce n'est pas toujours des projets qui valent un million, absolument pas. Mais on établit quand même avec rigueur la même évaluation pour être capable de se doter d'une vision qui est juste et équitable pour l'ensemble du territoire. Parce que chaque citoyen veut qu'on intervienne pas loin de chez eux. Mais malheureusement, il faut choisir dans tous ces projets-là qui sont tous prioritaires pour la personne qui la dépose. L'ensemble du territoire, en termes de parcs, aires écologiques, corridors piétons, cyclables, en fait, c'est tout petit, mais c'est tout ce qui est en couleurs. Comme le disait Sophie, on a une historique. On est une grande ville fusionnée maintenant. Donc, c'est sûr que si on posait la question à nos amis de l'aménagement, si demain matin, on partait à zéro la ville de Trois-Rivières, une grande ville, pas mal certain que les choses n'iraient pas exactement là où elles sont actuellement. On est parti de plusieurs municipalités. Donc, il y avait tous des besoins de services de proximité, ce qui fait en sorte que la trame urbaine, donc tout ce que vous voyez là, n'est pas nécessairement en cohésion et en cohérence, mais c'est ce qu'on essaie de travailler avec le temps, de rendre tout ça plus cohérent et en plus grande cohésion avec le milieu et avec le besoin qui est exprimé de la population. Pardon pour ma voix, j'ai un petit rhume. On a travaillé depuis les dernières années beaucoup à mettre le plein air urbain un peu partout. Ça, vous avez un exemple que vous pouvez avoir sur le site Internet. C'est une carte qu'on a faite des principaux sites de plein air urbain parce qu'on trouvait ça important de le mettre au goût du jour. Les parcs, c'est bien, des parcs de proximité où il y a des installations sportives, mais on entend beaucoup parler de certains sentiers récréatifs de plein air pour ceux qui n'ont jamais eu la chance d'aller à la rivière Milette ou au terrasse du fleuve. Il y en a plusieurs à Château d'un, etc. Ce sont tous des espaces assez particuliers où on oublie carrément qu'on est dans une grande ville. Après l'aspect urbain, il y a le volet sportif, justement. Sur l'ensemble du territoire, on a plus ou moins 300 plateaux sportifs. C'est important de vous montrer l'ampleur de tout ce qu'on a à s'occuper parce que, comme je le disais tantôt, chaque besoin est prioritaire, mais il faut le placer dans un contexte global. C'est une des visions de notre cadre de gestion des parcs. Et avec près de 300 plateaux sportifs qui sont distribués dans 50 parcs, on dessert 15 disciplines sportives et on a plusieurs installations synthétiques. Dans la ville, on vous a dénombré un peu, juste pour que vous voyez que, de façon très concrète, qu'il y a beaucoup de plateaux sportifs qui nous proviennent, justement, de cet historique-là de villes fusionnées maintenant. C'est extraordinaire parce qu'on a de nombreuses infrastructures sportives. On peut répondre à de nombreux besoins. Cela dit, l'enjeu et l'entretien de ces différentes infrastructures sportives-là qu'on a sur notre territoire. On est très central dans le Québec, ce qui fait en sorte qu'on est très attractifs pour accueillir des tournois. Ce qui fait en sorte, justement, qu'on essaie de mettre nos parcs aux normes, au niveau des nouvelles normes de fédération qui évoluent, elles aussi, dans le temps. Et il y a cinq plateaux d'installation synthétique. Cégep de Trois-Rivières, on a un plateau soccer-football. À l'UQTR, on a une piste d'athlétisme et un terrain de soccer synthétique. Au Parc Martin-Bergeron, on a un tout nouveau baseball synthétique. On a un terrain de soccer et qui s'utilise aussi en football. À l'École des pionniers soccer-football. Et bientôt, pour l'an prochain, pour les Jeux du Québec, à l'École Chavigny, il y aura un tout nouveau plateau d'athlétisme complet. Attends qu'on vous fait participer un petit peu. Selon vous, à quoi sert l'aménagement des parcs? À quoi servent les parcs? Allez-y comme ça, là. On jase, là. Sébastien. C'est bon, le bien-être? Oui. C'est parfait. C'est parfait. Donc, pour la santé. Parfait. OK. Parfait. Donc, on va continuer pour la santé. Est-ce qu'il y en a d'autres idées pour l'aménagement des parcs? Oui, madame Derrière. Faire bouger les enfants. Parfait. Oui, effectivement. Oui, monsieur. Changement climatique. Oui. Les îlots de chaleur, effectivement. Oh non, 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 monsieur Dominique. Bon, vas-y. Oui. Oui. La biodiversité. Oui. Le relaxer pique-miquet. Et madame Derrière? L'accès au fleuve. Oui. Parfait. Madame Moreau? Oui. Parfait. Bien, vous avez des bonnes réponses. Alors, on vous a fait un cadre plus théorique. Mais on a parlé aussi tantôt, il y a eu de chaleur, mais aussi l'amélioration de la qualité de l'air. On sait, c'est un poumon. D'avoir des parcs, ça amène vraiment une… On dirait que j'ai perdu mon idée. J'étais partie sur les changements climatiques, ça fait que j'ai perdu mon idée. Effectivement, c'est un poumon. La réduction du stress, la santé, c'est vraiment au niveau de la qualité de vie aussi qu'on retrouve l'aménagement. Les parcs cohésion sociale, vous l'avez dit, ça donne un lieu de se retrouver. Souvent, c'est là qu'on développe un sentiment d'appartenance, qu'on rencontre nos voisins, qu'on est capable d'échanger également. Donc, ça amène aussi, parfois aussi indirectement, un aspect de sécurité en créant un sentiment d'appartenance. On a parlé de la biodiversité tantôt, la réduction des effets sur les changements climatiques, les égeaux de chaleur. Donc, un parc, c'est toujours plus rafraîchissant. Et aussi, simulation de l'économie locale, parce qu'on attire des gens de l'extérieur qui viennent nous visiter. Quand on choisit une ville ou on va visiter une ville, des fois, on se dit, bien, qu'est-ce qu'ils ont comme parc? Ça permet aussi de se maintenir en santé et de faire une activité à l'extérieur. Donc, effectivement, pour la ville de Trois-Rivières, on retrouve aussi de ces… Oups, stop. OK. OK. Non, mais pour la suite, tantôt, elle m'a volé mes questions. Maintenant, là, effectivement, les parcs, ça sert effectivement à tous ces aspects-là. Pouvez-vous me nommer des composantes qu'on peut retrouver dans des parcs? Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Madame, tantôt, vous avez parlé de tabac pique-nique. Effectivement, c'est de l'équipement urbain qui est fort utile à nos parcs. Qu'est-ce qu'on y retrouve dans nos parcs? Piscines, plateaux sportifs, effectivement, monsieur. La faune, effectivement. La biodiversité, c'est l'endroit où on voit la faune et la flore. Des jeux d'eau, effectivement. Des buvettes, donc, oui, des buvettes et ce qui suit après les toilettes. Donc, des services, effectivement, des services sanitaires. D'autres idées? Des fontaines, oui, effectivement. Puis, vous allez voir, oui, des plans d'eau. Vous avez raison. Des choses qui n'ont pas été nommées, mais qui sont utiles et demandées dans chacun des parcs. De l'art public, effectivement. Des modules de jeux. Ça, 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 effectivement, on nous en demande beaucoup. Oui, madame. Des sentiers récréatifs. Bref, effectivement, c'est toutes de belles réponses. Oui, madame. Des parcs canins, parce qu'effectivement, on a des amis à quatre pattes également qui ont besoin de se dégourdir. Oui, madame. Des tables à pique-nique, effectivement. Oui, ce sont des espaces de rencontre, effectivement. Bien, c'est toutes des bonnes réponses qu'on retrouve dans nos parcs et qui nous sont demandées régulièrement. Peut-être aller trop vite. Donc, espaces verts, bien, c'est un peu ce qu'on disait. C'est des espaces où on retrouve de la nature, de la biodiversité, de la faune, de la flore. C'est important d'avoir ça dans notre trame urbaine pour avoir l'impression que le tumulte de la ville peut cesser de temps en temps. Des aires de jeu. Donc, modules de jeu, ça nous est constamment demandé. Sentier et piste cyclable, ça a été nommé, effectivement, pour se délier les jambes, se rendre dans les parcs. Les parcs sont de plus en plus rendus des endroits de destination où les gens veulent vivre une expérience. Ils ne veulent plus juste avoir accès au parc pour aller s'asseoir. Ça existe encore. Mais maintenant, quand les parents viennent dans un parc aux installations sportives avec leur enfant une fin de semaine, ils veulent qu'il se passe autre chose dans le parc de complémentaire. Souvent, on voit des enfants qui font une partie de baseball pendant ce temps-là. Les parents sont dans le module de jeu avec les enfants plus jeunes ou à la piscine extérieure, etc. Des aires de pique-nique pour favoriser les rencontres, la cohésion sociale, etc. Le partage. Les plans d'eau. Vous voyez, c'est une fontaine qu'on a mis. Donc, les plans d'eau, que ce soit fontaine ou des lacs, des lacs artificiels pour certains, ou le majestueux fleuve ou la rivière Saint-Maurice, important parce que ce sont des endroits de contemplation où l'esthétique est important, où on veut y faire attention, où il y a une place bien particulière pour cette faune et cette flore-là qui est particulière des plans d'eau. Équipements de loisirs, donc des endroits ou des agoras pour être capables d'y tenir des événements sans que ce soit nécessairement un amphithéâtre cogeco, mais qu'il y ait des endroits propices pour faire des petits événements récréatifs ou communautaires. On l'a dit tantôt, toilettes et services, et ce sont des zones de conservation, des aires écologiques. On a de la faune et de la flore particulière, parfois, qu'il faut protéger, et on en a plusieurs sur notre territoire, d'ailleurs. On est bien conscient. On ne se met pas la tête dans le sable. Il y a des enjeux actuellement dans nos parcs, des enjeux qui sont nombreux, qui sont divers et qui sont reliés 100 % à l'activité humaine et à l'utilisation qu'on fait de nos parcs. On a des parcs qui sont très, 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 très utilisés, d'autres beaucoup moins, et naturellement, ceux qui sont très utilisés sont généralement bien situés. Il y a plusieurs composantes de parcs qui s'y installent, qui s'y trouvent, donc c'est normal qu'il y ait une vétuité plus grande. On a une responsabilité là-dedans, naturellement. Donc, propreté, entretien, vandalisme, on est très conscient qu'on a une problématique à ce niveau-là. On y travaille. Il y a plusieurs interventions qui ont lieu avec nos collègues de la police pour prévenir le vandalisme. On a le comité IMPARC qui voit se promener dans les parcs régulièrement pour faire une surveillance, une vigie et intervenir aux besoins pour s'assurer qu'il y a des incivilités qui soient rapportées si jamais c'est le cas. Enjeux de propreté, on a beaucoup de poubelles, ce qui implique beaucoup de ramassage, naturellement. On peut faire mieux de ce côté-là. Et l'entretien, donc je parle de tonte de gazon, de l'entretien régulier, on trouve beaucoup ça dans le cadre des terrains sportifs. Ce n'est pas toujours parfait. On en est bien conscient. C'est important de suivre les tendances et les besoins du milieu. Je l'ai dit tantôt, les besoins sont évolutifs. Nous, comme ville, on a un rôle d'être à l'écoute pour être capables de cibler que certains secteurs sont en changement démographique pour adapter les services de nos parcs à cette nouvelle réalité-là. Il y a 15 ans, quand on a installé des modules de jeu dans un parc, on répondait à un besoin 0-5 ans parce que les familles étaient naissantes, il y en avait beaucoup. Bien, 15 ans plus tard, les enfants sont rendus à 15 ans. Ils n'ont plus besoin des mêmes modules de jeu. Donc, ça fait partie des analyses qu'on doit faire maintenant du contexte sociodémographique. Même chose pour les plateaux sportifs. Les besoins des fédérations changent, évoluent dans le temps. Un terrain de baseball à l'époque, avec une clôture qui était dans les normes à une telle catégorie, la balle a évolué, le baseball, le batte de baseball a évolué et les normes pour accueillir certains championnats, certains tournois ont aussi évolué. Donc, il faut suivre cette tendance-là. Je l'ai mentionné tantôt, l'honneur de la guerre, c'est toujours le financement des projets. Il y a quand même, on est toujours à l'affût des principales sources de financement qui sont naturellement les paliers gouvernementaux. J'en ai nommé un, le PAFIR, qui est un programme bien connu qu'on utilise souvent de notre côté, qui vise la remise aux normes des installations de loisirs. On cherche aussi des partenariats, que ce soit avec le milieu, les écoles, le cégep, l'UQTR, etc. Mais aussi, il y a des projets parfois avec la communauté, comme les caisses Desjardins, qui parfois veulent s'investir dans leur communauté. Naturellement, on est très ouvert s'il y a des partenaires privés institutionnels qui veulent mettre et collaborer avec des sous au bien fondé de l'aménagement de certains parcs. On analyse chacune de ces demandes-là. Des études des infrastructures de parcs, ce n'est pas un secret, on le sait bien. Toute la ville nécessite beaucoup de proaction à ce niveau-là, une vigie constante. Heureusement, on a un excellent programme de gestion des actifs qui nous permet de cibler des endroits plus particuliers où il faut investir plus rapidement. Et tout ça, les parcs font partie de la stratégie pour l'adaptation au changement climatique. Ce sont des endroits sensibles et ils sont aussi une solution pour les changements climatiques. Je vais lui donner une pause parce que d'après moi, il ne finit pas la soirée. Donc, est-ce que tout va bien jusqu'à présent? Parfait. Là, on est dans le concret. On va vous montrer des exemples de réalisation qui s'est fait récemment. Donc, ça va vous donner une idée. Mettons, on jase ensemble. Combien ça peut coûter mettre un module de jeu dans un parc, mettons un module de 0,5 ans? Il va facile. 100 000? OK. 500 000? Oh! On peut peut-être baisser un petit peu sur les 100 000. Bref, je pense que c'est un peu nébuleux parce que ce n'est pas quelque chose qu'on achète fréquemment. Mais on va vous démontrer quelques achats qu'on a fait, quelques aménagements. Donc, au parc Lamy, vous avez le parc en haut, là, 51 000. Le parc, si vous voyez, c'est un bel aménagement. Avec une glissade, avec une partie aussi d'escalade pour les jeunes. Le parc Blandineau, 70 000. Donc, avec le petit serpentin, encore beaucoup d'escalade, beaucoup de glissade, mais on est dans une autre catégorie. On va aussi dans une autre catégorie au parc Bellefeuille. Donc, c'est comme les, pas les anciens, mais les traditionnels. Donc, on parle de 25 000, là. Donc, c'est vraiment un module unique avec une glissade, petite escalade. Donc, ça, c'est pour les plus petits. Et on a vécu la totale avec le parc Jean-Marie Beaudoin dans le cadre du budget participatif. Donc, c'est vraiment un sentier, là, ninja, quasiment, avec beaucoup d'épreuves. L'espace du parc aussi permettait de développer un parc comme celui-ci, mais on parle de 130 000. Et ça, c'est à l'époque, je pense que c'est avant la pandémie qu'on l'a fait ou pas. Donc, il est quand même assez récent. Est-ce que tu veux, je parle de reste? Ah, oui, 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 ça va, merci. Également, à mentionner, tout ce que vous venez de voir, les modules de jeu, généralement, on est toujours deux à trois ans d'avance sur les besoins parce qu'on a une réalité d'approvisionnement. Il faut faire les demandes très longtemps d'avance. Heureusement, à la Ville, on a des fonds qui sont réservés annuellement pour investir dans nos modules de jeu. Ceci dit, ce ne sont pas des fonds éternels. À un moment donné, on arrive au bout. Il faut prioriser. Donc, effectivement, à chaque année, on planifie deux à trois ans d'avance pour ce qui va se passer en termes de modules de jeu. Côté réalisation santé, pas santé, mais sentier plein air. C'est assez large, le spectre de ce qui est actuellement géré par le comité d'action plein air, mais c'est davantage rudimentaire et c'est très volontaire. Ça fait partie de la signature de certains sentiers récréatifs parce qu'on ne veut pas nécessairement dénaturer ces espaces-là en y mettant des passerelles en aluminium. Donc, on essaie de conserver l'esprit dans lequel se trouvent ces sentiers-là. D'ailleurs, on s'est doté d'une excellente ressource qui travaille intimement avec Parc Canada et Parc Canada est bien reconnu à travers le Canada justement pour avoir des sentiers, des espaces qui sont en harmonie avec la nature. Donc, vous avez quelques exemples de réalisation. On s'occupe aussi de l'affichage des parcs. Donc là, c'est un air écologique que vous voyez à gauche. Vous en avez vu pousser à travers les dernières années des nouvelles pancartes pour des nouveaux balisages également. Et à chaque fois qu'on s'occupe d'un nouveau parc, on revoit l'ensemble des composantes, dont l'affichage. Donc, ce n'est pas un grand déploiement pour l'ensemble de la ville, mais comme on a des priorités à établir et qu'on s'occupe de certains parcs annuellement, on en profite pour revoir l'ensemble des composantes. Donc voilà, vous avez quelques réalisations qui sont un peu plus rudimentaires et qui coûtent un peu moins cher. Terrain sportif, je l'ai dit tantôt, Parc-Martin-Bergeron 2024, nouvelle surface synthétique. Il y a eu des participations. Tantôt, je parlais qu'on utilise du partenariat ou des subventions. Sur le 2 millions qu'a coûté le Parc-Martin-Bergeron actuellement, on a reçu quand même 750 000 du gouvernement canadien dans un des fonds et 610 000 du gouvernement du Québec via la subvention qui sert à la venue des Jeux du Québec. Donc, c'est près du 2 tiers des sommes qui proviennent de fonds gouvernementaux. Donc, ce sont des belles opportunités à saisir. On vous a mis aussi, exemple, en 2018, Parc-Pi-12, où on a refait la confection des terrains de tennis qui étaient là en terrain de pécule-ball. Quand je vous parlais d'être attentif au milieu, aux nouveaux besoins, aux nouvelles tendances, c'est exactement ça. Le pécule-ball est là pour rester. Donc, il faut y faire une place à l'intérieur de nos installations urbaines. Ça a coûté 90 000 pour faire la conversion de ces terrains-là. Et un dernier exemple récent en terrain sportif, c'est au Parc Terre des Loisirs, où, encore une fois, on a utilisé une subvention d'un fonds de la fondation Blue Jays pour refaire le fonds de terrain, les clôtures. On a des projets d'avenir pour ce parc-là également, qui venaient avec le développement d'une nouvelle ligue professionnelle de baseball féminin. On s'en va vers autre chose, vers le nouveau plan directeur. Donc, pour mettre tout le monde au même niveau, un plan directeur, ce que c'est, de façon très macro, très vulgarisée, c'est un outil de planification stratégique pour gérer, orienter les décisions et développer les parcs et espaces verts de façon cohérente et intégrer au processus en place. Donc, ce qu'on retrouve dans un plan directeur, généralement, c'est un portrait de la situation actuelle, des principes directeurs et des recommandations selon une vision extérieure, puisque, généralement, on veut se faire challenger comme équipe municipale sur notre vision d'expert. Bien, on va souvent vers des firmes externes pour venir challenger notre vision et travailler ensemble. Il y a un plan d'action qui est élaboré et, naturellement, les citoyens, les élus, les organismes, les partenaires, tout le monde est assis à la même table pour partager cette vision-là. Notre ancien plan directeur date de 2012. Donc, ça fait, on est en 2025 bientôt. Généralement, un plan directeur devrait être revu aux 5 à 10 ans. Donc, on était rendu là. On a fait la création du comité Action Parc en 2016. On a fait une révision du plan directeur actuel en 2017. On a créé le nouveau comité Action Plein-Air en 2020. Donc, c'est, somme toute, assez récent. On l'a mis, nous autres, en 2024 dans notre planification stratégique de notre direction pour avoir un plan d'action concret. Et ça se traduit par un nouveau plan directeur des parcs qui devrait voir le jour en 2025. Merci. Pour participer au sondage, vous avez ici le lien et aussi le code QR. Si vous allez à la table des loisirs, tantôt pour ceux qui ont passé ou qui y passeront, vous allez pouvoir remplir le sondage sur place ou aller le chercher sur votre téléphone pour le remplir, rendu à la maison, en vous détendant. Voilà. Sinon, on va vous faire une petite parenthèse sur les Jeux du Québec qui va être un joueur important en 2025 dans nos parcs. Ce sera le théâtre des compétitions qui s'en viennent. Vous les avez vus à l'extérieur. Juste pour vous donner, il y a beaucoup d'informations, mais c'est quand même de l'information intéressante et pertinente. 25 juillet au 2 août, on a besoin de bénévoles. Donc, vous avez vu, la table à l'extérieur et Patricia est là. Donc, n'hésitez pas à en parler que ça s'en vient. On va avoir besoin d'une armée de bénévoles pour faire partie de l'aventure et vivre cette expérience-là avec les jeunes qui s'en viennent chez nous. On a 3500 athlètes de 12 à 17 ans, 3000 bénévoles de plus de 14 ans, 18 disciplines sportives, 12 sites de compétition, 6 sites d'hébergement, 2 sites festifs, dont un pour la population où tout le monde va être invité à venir festoyer, une centrale administrative, plus de 100 000 spectateurs attendus. C'est 5 millions de subventions qui viennent du gouvernement du Québec pour réaliser les Jeux chez nous, qu'on met dans nos infrastructures sportives pour de la mise aux normes. Et c'est des retombées de près de 20 millions pour la finale. Vous avez le tableau à titre comparatif, là. Des fois, on se dit que les Jeux olympiques, c'est sûr que c'est dans une autre envergure, mais en termes de nombre d'athlètes, il y a plus d'athlètes aux Jeux du Québec qu'aux Jeux olympiques. Les délégations, il y a plus de délégations. Les sports, il y a plus de sports. Le nombre de compétitions sont somme toute similaires, mais les Jeux olympiques se déroulent sur une plus longue période. 18 disciplines sportives, je ne les nommerai pas tous, mais il y en aura pour tous les goûts et sur l'ensemble de notre territoire que vous verrez dès maintenant. C'est vraiment étalé sur l'ensemble du territoire en fonction de la compétition. Donc, là non plus, je ne l'expliquerai pas tout, mais la plupart des activités vont se dérouler dans nos parcs. Donc, un événement fort attendu en 2025. Soyez là. Le mot de la fin, vous ne l'avez pas remarqué, mais il est embarqué sur mes slides. Je ne le dirai pas. Oui, ce n'est pas grave. Merci, ça mettait fin à la présentation. Il y avait beaucoup de contenu. Vous savez, les parcs, on aurait pu rester encore une heure de plus avec vous autres. C'est sûr qu'on aurait eu encore des choses à dire, mais je pense que c'est déjà un portrait assez général. Si vous avez des questions, nous, on va se déplacer vers le café dans la salle du cabinet, du salon du mans, excusez. Si vous avez des questions, vous pouvez venir jaser avec nous. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Alors, merci encore. Vous êtes déplacés. Ça a été une agréable soirée. Merci à vous.